Le Shemishmuel choisit ce Shabbat qui me paraît magnifique, qui nous éclaire sur une approche qui n'est pas très classique, mais qui est fondée. Alors, je lis dans le Shemishmuel à page 25, le Paracha Dvarim, à page 25. Je laisse maintenant, vous consulterez le reste de la Gemara si vous voulez, il n'est pas tellement lié au sujet, c'est essentiel, ce qu'il va dire maintenant. Donc, on va s'attacher à la suite de la Gemara qui est ramenée ici. Il a voulu déraciner, il a voulu annuler, il a voulu annuler Tisha B'Av. Il a voulu annuler Tisha B'Av, et il n'a pas été d'accord avec lui. Il a dit à la fin de la Gemara, il a dit à qui ? Rabbi Hanina, c'est le début. Rabbi Lokach, aya ma'asé. Non, non, Rabbi, il n'a pas annulé Tisha B'Av. Ce n'est pas juste de dire ça, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et là, Tisha B'Av, chez Kaliot B'Shabbat, il a voulu annuler Tisha B'Av qui tombe Shabbat. C'est-à-dire quand Tisha B'Av a lieu, quand il tombe Shabbat, à ce moment-là, Rabbi pensait qu'il ne fallait pas le repousser au lendemain comme nous, on va le faire cette année. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est la vie des Chachamim qui pensent que quand Tisha B'Av tombe le Shabbat, alors on repousse au lendemain et on fait le jeûne le dimanche. Alors que Rabbi, lui, il pense que si ça tombe Shabbat, il n'y a pas de Shabbat. On ne repousse pas. Si ça tombe en semaine, on jeûne, on fait Tisha B'Av. Si ça tombe le Shabbat, on ne repousse pas. Ok ? C'était Tisha B'Av qui était tombé Shabbat, qui tombe le Shabbat. Et nous, on le repousse après Shabbat. Rabbi, qu'est-ce qu'il disait ? Puisque Tisha B'Av, il a été repoussé, il va être entièrement repoussé. Puisqu'il est repoussé, alors il est entièrement repoussé, c'est-à-dire il est annulé. Il est annulé. Mais les Chachamim n'étaient pas d'accord avec Rabbi. Donc, on a déjà une marque qui est très intéressante, peut-être surprenante pour certains. C'est qu'il y a un avis qui pense que quand Tisha B'Av tombe le Shabbat, on ne jeûne pas du tout. On ne peut pas jeûner le Shabbat et on ne va pas jeûner non plus, ni avant Shabbat, ni après Shabbat. Avant Shabbat, parce qu'on a un principe qu'on n'avance pas une tour Anout, c'est-à-dire quelque chose de mal, une tour Anout, tout ce qui est détresse, souffrance, Avelout, etc. On ne l'avance pas, on le recule. Et Rabbi pense que même le reculé, non, en ce qui concerne le Shabbat, Oui, mais ce qu'on dit sur Rabbi de Shabbat, c'est le Rabbi David Aboud Rahm qui l'a dit que ce n'est pas tellement fondé sur Nougmarah. C'est une svarah qui a été dit dans le Rishonim qui n'est pas tout à fait entièrement agmise. Et puis, à part cela, cet avis-là, il va comme Chachamim. Il peut aller comme Chacham dans l'esprit de Chachamim, mais pas dans l'esprit de Rabbi. Je continue. Alors, le Shabbat Shabbat va expliquer la mahlokette qui est entre Rabbi et Chachamim, comme il l'a dit, comme je l'ai entendu, je m'assure qu'il y a, parce qu'la semaine dernière, il y a beaucoup de Khaverim qui sont rentrés, ils n'étaient pas au Coran, il n'y a pas de chigou. Il faudrait que les réseaux soient complétés, là. Il y a des Khaverim, et je m'excuse devant les Khaverim qui sont, la semaine dernière, se sont joints et zouins. Au Chiour, et ils n'ont pas reçu le message, le message n'a pas été bien diffusé, comme quoi il n'y avait pas Chiour. Oui, oui, oui. Oui, oui, bien diffusé dans le sens de... Peut-être qu'il faudrait bien mettre que les Khaverim puissent être inscrits dans le groupe, de manière, au moins des groupes, de manière à recevoir les messages. En tous les cas, je m'excuse. Oui. Je m'excuse. Mechil Arab, c'est quelle page dans le Shemish Mouel ? Alors, le Shemish Mouel, c'est ça. Avram, il a un empêchement, là, majeur. Donc, il n'a pas pu, en tous les cas pour l'instant, il ne peut pas mettre le Shemish Mouel sur l'écran. Mais même ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ont le livre, c'était la page 25. Et ceux qui ne l'ont pas, je vais m'efforcer à bien lire et expliquer, de manière à ce que, oralement, ça sera même, ça sera bénéfique. La discussion, elle est sur la première interprétation de Rabi ou sur la deuxième ? C'est-à-dire, ni très légamré ou bien… Ni très légamré. Pourquoi, d'après Rabbi Oudah Anassi, voilà, maintenant, c'est ça que le Shemish Mouel veut traiter, pourquoi, d'après la vie de Rabbi Oudah Anassi, qui n'est la vie des Chachamim, et nous, on n'est pas trop secs à la ha, on ne fait pas la ha comme Rabbi, mais on fait la ha comme Chachamim, qui disent, eux, quand il tombe Shabbat, on ne jeûne pas Shabbat, mais on reporte le jeûne au dimanche. Mais Rabbi Oudah Anassi, dans la Gemara de Megillah, donc qui a été ramenée, Rabbi Oudah Anassi dit clairement, la Gemara, elle explique Rabbi Oudah Anassi, que lui, il pense que quand Tisha B'Av tombe Shabbat, il n'y a plus de jeûne, on ne peut pas jeûner Shabbat, et on ne reporte pas le jeûne de Tisha B'Av au dimanche. Alors, ce n'est pas comme ça, que les choses soient claires et nettes, il ne faut pas se faire des illusions et des espérances, mais à part l'espoir que le B'Av migra soit reconstruit, ça c'est un autre espoir, évidemment qui est l'essentiel. Et d'après Rabbi, on veut comprendre la vie de Rabbi, pas parce qu'on va faire la halakhah comme Rabbi, mais on veut comprendre Rabbi pour comprendre le fond des choses, comme par exemple, à Yom Kippour, Rabbi aussi, il est intéressant là-bas, qui dit que Chachamim pense qu'à Yom Kippour, si on ne fait pas Tshuva, à Yom Kippour, on n'est pas pardonné. Et c'est la halakhah comme ça, qu'il faut faire Kippour, mais il faut aussi faire Tshuva. Mais Rabbi pense que même si on ne fait pas Tshuva, Yom Kippour a un pouvoir de pardon, à part trois cas, qui sont énoncés dans la gloire. Donc on voit que Rabbi a une position. Alors, on ne va pas faire comme Rabbi, on fera Tshuva à Yom Kippour, mais la vie de Rabbi nous ouvre les yeux sur des dimensions intéressantes au niveau de la émouna, au niveau de la compréhension des choses. Et c'est ça qui est très important quand on étudie la Torah, c'est que même si connaître les différents avis des Tanaïm et des Amouraïm, ce n'est pas toujours pour « je vais agir de la sorte » comme ce Chacham-là, puisque la halakhah, elle est fixée dans la Gomara, ou au moins dans les Rishonim, dans le Rambam, dans le Shuchanaruch, et on ne va pas bouger de la halakhah. Mais connaître l'autre avis nous permet de percevoir les choses d'une manière plus profonde. Alors, là, il ramène le Shem Ishmoyen, Mireille, je vais expliquer la machlokette entre Rabbi et Chachamim, sur la base de ce que j'ai entendu de mon père, sur les jeunes, c'est-à-dire un principe, une explication qu'il a donnée sur les jeunes en général. À partir de ce que le Rabbi Miloublin aurait dit, c'est peut-être le Chosé Miloublin, je pense que c'est le Chosé Miloublin, par rapport au passouk dans Nahum, Aleph, « L'otakoum pa'amayim tsara » Il y a un passouk qui dit qu'un malheur ne se reproduit pas, ne va pas se répéter. « L'otakoum pa'amayim tsara » Un malheur ne se répète pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a vu, mais il va nous expliquer une explication qui n'est pas le Pshat tout à fait, mais qui est une idée très fondamentale, « Kola Nisim, Shina Asoul Israël » « Nasa Rochem Botozman » Tous les miracles qui ont été faits pour Amisraël, et il laisse une marque, une trace et une marque, une marque dans le cosmos, dans les hautes sphères, il reste une marque d'un nes qui a été fait. Et chaque année quand arrive, le moment où a eu lieu le nes, le miracle, le miracle va se réveiller de nouveau. « Kinyan Pesach qui a été dévoilé à la sortie d'Égypte, à l'Aumatan Torah, les lumières du désert des Anané Kavod dans ce qui concerne Soukhot, ainsi Hanoukka, ainsi Pourim, tous ces miracles-là, c'est une marque, c'est un dévoilement divin qui est inscrit, il est inscrit. Et chaque année quand arrive la même fête, le même moment, la même période, les choses se réveillent et sont de nouveau revécues. C'est-à-dire que l'influence divine, le dévoilement divin qui est propre, qui est particulier à ce miracle et à cette fête-là, il se dévoile de nouveau et c'est à nous de l'intercepter et de l'intégrer en nous. « Katsarot » « Kana Rahman al-Islam » explique le Chosé Miloublim les Tsarot, les malheurs, « Lo nisha meem rochem bazman » Il ne reste aucune marque et aucune trace des malheurs dans le cosmos, dans l'atmosphère, pas l'atmosphère, dans le cosmos spirituel, j'aurais dit. « Ve zéu lo takum paamaim tsara » C'est ça le sens que lo takum paamaim tsara, c'est-à-dire qu'une tsara, une souffrance, ou un malheur surtout, ne va pas se reproduire. Ce n'est pas qu'il ne va pas se reproduire, qu'il ne peut pas arriver « Katsarot Shalom » des mêmes malheurs, mais ce malheur-là qui a eu lieu, lui-même, il ne va pas de nouveau se manifester dans la même période qu'il ne laisse pas une marque. Il ne laisse pas une marque. « Ve zéu lo takum paamaim tsara » « Ve zéu lo takum paamaim tsara » « On y arrive » D'accord, mais il y a eu quand même… C'est qui est responsable de ce faire. C'est vrai, c'est vrai, mais on peut dire quand même que les pourranouillotes, elles sont, a priori, elles viennent d'en haut. Elles sont… L'homme est la cause. Si tu crées la cause, tu auras tel coup. C'est vrai, c'est vrai, mais l'homme, mais malgré tout, a priori, quand même, a priori, les pourranouillotes, les malheurs, tous les décrets, ils sont, oui, ils viennent d'en haut. Donc, pourquoi eux, ils ne seraient pas une marque qui va se… Quand on arrive au même moment, il y a la… Si vous voulez, la dimension des desseins divins qui va de nouveau se manifester. « Akhatsarod, rachmanal et tzlan » Que Dieu nous en préserve. « Non, n'icham et emroch » Il ne reste pas une trace, une marque. « Ve zéu lo takum paamaim zara » C'est ça que ça veut dire « Lo takum paamaim zara » « Shemine a zara » « Eno nisha rochem bazman » « Nepa amacheret » Il ne reste pas une marque pour une autre fois. C'est-à-dire, cette marque-là ne va pas être répétée. « Akh » « Le fizé » « Tsarir lavin » « Maui nyanat somot » « Che bechol shana » « Bezmanazé » Alors, il faut comprendre pourquoi les jeunes, a priori, les jeunes, c'est pour revivre, pour revivre ce qui s'était passé et pour de nouveau se connecter pour se connecter avec l'événement avec l'événement qui est et tout événement est lié à un agat hachem à un déceint divin Donc, a priori, quelle est la différence entre les miracles et les malheurs et les souffrances ? Quelle est la différence ? Pourquoi cela il laisse une marque ? Alors, cela il laisse une marque. Cela non. Mais, si c'est vrai qu'il n'y avait pas de marque, on n'aurait pas, nous, besoin de marquer l'événement. Si Bémet n'y avait pas une marque dans le ciel, alors nous, on n'aurait pas à marquer l'événement et faire des gènes. Le fait qu'on fasse des gènes, le fait qu'on gêne, ça veut dire a priori, le fait qu'on gêne, ça veut dire a priori qu'on revit l'événement. On revit l'événement. Et d'après ce qu'il vient de dire au nom du Chosé, mais l'oublie, il n'y a que les miracles qui laissent une marque dans le cosmos et que quand arrive la date, quand arrive le moment, le même phénomène spirituel, le même phénomène d'émanation divine qui est lié au miracle, il va aussi se reproduire chaque année à Pessah, chaque année à Shavuot, chaque année à Sukkot, chaque année à Hanukkah, chaque année à Purim. Mais les jeunes, qu'est-ce qu'il nous a dit le Chemish Mouel, ils viennent sur des malheurs et les malheurs, ils ne laissent aucune marque. Les malheurs, ils ne laissent pas une marque dans le ciel. C'est-à-dire qu'Hakadosh Baruch Hu, quand il fait un décret, quand il envoie une punition, cette punition-là, elle n'est pas inscrite quelque part pour que chaque année, ça se reproduit et chaque année, nous allons vivre la chose. Et donc, si c'est comme ça, pourquoi les Kachamim, ils ont institué des jeunes ? Les fêtes, on comprend, parce que les fêtes, c'est revivre l'événement pour bien absorber la divinité qui s'émane, qui s'était émanée, qui serait émanée, de nouveau, pas s'émaner. Mais dans les gènes, dans les malheurs, ce n'est pas comme ça. On pourrait dire les choses un peu, définir un peu différemment et dire, on pourrait définir les choses différemment et dire que les miracles et tous les bienfaits d'Hachem font partie de l'Héarat Panil, font partie de l'Héarat Panil et tous les malheurs font partie de l'Esther Panil. Qu'est-ce qui laisse une marque ? C'est la lumière divine qui laisse une marque, mais l'absence de lumière divine ne laisse pas de marque. On a défini les choses, c'est un peu peut-être plus digeste, si je peux me permettre de dire comme ça, pour compléter la définition du José Meloublin. Si c'est comme ça, il n'y a pas de marque d'Esther Panil. S'il y a eu un Esther Panil au moment du Choban de Betamikdash, il ne reste aucune trace parce qu'un Esther Panil ne laisse pas de trace. Un Esther Panil ne laisse pas de trace alors que ne laisse pas de marque alors que le Or Panil il laisse une marque puisque c'est un Or, c'est quelque chose de positif, quelque chose d'existant. Qu'est-ce que signifient les jeunes qu'on fait chaque année puisqu'ils ne sont attachés à aucune marque ? Donc, s'il n'y a pas de marque dans le ciel, nous, on n'a rien à marquer. S'il y a une marque dans le ciel comme la lumière des nissim et des bienfaits que je crois a fait. Donc, on va revivre le moment et on va bénéficier de cette lumière. il explique que au moment de ces tsarot quand ils ont eu lieu et là c'est très très intéressant parce qu'on va comprendre beaucoup de choses vous pourrez tout seul continuer à comprendre beaucoup de choses. Quand il y a eu les tsarot le Choban de Tamikdash par exemple ce qui nous concerne pour l'instant c'était quoi les tsarot ? C'est quoi les souffrances ? C'est quoi ces malheurs-là ? C'est pour expier. C'est pour nettoyer. C'est pour blanchir. Et ça les a rendu agréés. Ils étaient agréés à Hachem. C'est pour cela que la Gemara nous dit dans Yoma Nun Dalet quand ils ont vu les Kerovim qu'on traduit en français chez Rubin qu'ils étaient enlacés l'un dans l'autre. Et les goïms comme nous dit l'agmara dans Yomar c'est l'Echlakish qui parle et l'Echlakish il dit que les goïms ont sorti ça dehors et on dit voyez ce peuple-là ce peuple élu là qui on dit que tout ce qui bénit c'est béni tout ce qui maudit c'est maudit comme ça l'agmara il dit et vous voyez de quoi ils s'occupent au centre de leur culte au centre de leur sanctuaire qu'est-ce qu'il y a ? Deux chérubins qui sont enlacés l'un dans l'autre et on sait que l'un c'est Tinoch et l'autre c'est Tinoch donc on sait qu'ils sont et alors ça c'est ce que l'agmara raconte qu'est-ce qu'il dit qu'il y a l'un vers l'un vers l'autre alors que dans Ivraya Yamim c'est écrit que les Kruvim se tournaient les deux vers vers l'entrée vers l'enceinte du Bétamigdash et pas l'un vers l'autre alors l'agmara est l'objet elle ramène deux avis un des deux avis qui dit c'est que quand les Kruvim ils n'étaient pas toujours dans la même position tout simplement dans Parachat Trouma on nous dévoile une des positions et dans Parachat et dans Ivraya Yamim on nous dévoile une autre position la position dans que l'un et elle changeait de position les Kruvim les chérubins changeaient de position selon le rapport qu'avait Amisrael avec Akadosh avec Amisrael pourquoi ? parce que les Kruvim le mâle représente Akadosh la femelle la femelle représente Amisrael comme tout le chéfer Shira Shirim Shira Shirim à Sherlish Lomo il est entièrement un chant sur cette relation-là ce rapport-là qu'il y a entre les deux les deux Kruvim et cette position-là nous dit l'agmara c'est que quand Amisrael font la volonté divine alors il se trouve en état de mais quand ils ne font pas ils se trouvent en situation que leurs visages ne sont pas tournés l'un vers l'autre mais c'est encore mieux c'est-à-dire l'agmara dans Baba Batra n'est pas rentré dans les détails de dire quand ils sont l'un vers l'autre comment ils sont l'un vers l'autre elle a dit ça d'une manière générale l'un vers l'autre et donc d'après si on va dans ce sens-là c'est pas au moment du Khurban Betamikdash qu'on est en situation où on fait la volonté divine donc a priori c'est vraiment au moment du Betamikdash que les ennemis quand ils sont rentrés ils auraient dû voir les Kruvim qui se tournent vers eux plutôt le visage vers ceux qui rentrent dans le sanctuaire plutôt que les Kruvim qui sont l'un le visage de l'un vers l'autre et en plus enlacés c'est pas adapté à la définition de la Gemara de Baba Batra puisque c'est le moment du Khurban ils sont arrivés au bout du désastre et donc c'est étonnant de voir que les Kruvim étaient miurim je continue pourquoi Juste au Betamikdash ils sont les uns les Kruvim l'un vers l'autre et pourquoi ils sont enlacés l'un avec l'autre parce que justement c'est le moment de la destruction qui les nettoie c'est d'après un moment de la destruction qui sont qui sont nettoyés et c'est justement au moment de la destruction que l'état de relation d'amour entre Am Yisrael est revenu c'est-à-dire au seuil du Khurban de Metamikdash à la limite alors là on est en bas mais au moment du Khurban au moment où des trucs commencent quoi ? le nettoyage commence la purification c'est pour cela que c'est à ce moment-là où on voit les Kruvim qui sont miurim zebazé qui sont enlacés l'un avec l'autre et donc quand on pose la question alors le Khurban de Metamikdash c'est quoi ? c'est quoi le Khurban de Metamikdash ? c'est une catastrophe ou c'est une simah ? alors la réponse est l'enveloppe est une catastrophe et le fond est très grande simah pourquoi ? parce qu'au moment au moment où il y a le Khurban au moment où il y a le Khurban c'est exactement c'est le Khurban qui permet le de nouer de nouveau de relier les âmes israéli c'est ça qui le permet c'est ça qui permet et c'est ça le but du Khurban de Metamikdash d'ailleurs on s'écrit dans plusieurs Midrashim c'est ça le but du Khurban de Metamikdash c'était quoi ? c'était de permettre par la souffrance par le fait qu'Ajohu a posé sa colère sur des pierres sur du bois sur même de l'or sur des ustensiles sur un bâtiment etc. etc. et ne pas mettre sa colère sur un misreel c'est pour ça que les goïms sont rentrés et ils ont détruit et le sang des tzadikim est versé etc. comme on le lit dans ce misre qu'on va lire qu'on le lit au Tikkun Ratzot la gomarelle dit non c'est pas Kina c'est mise mort on chante tu chantes mais c'est le désastre tu chantes pourquoi ? parce que c'est ça qui permet de retrouver ou c'est ça qui permet de régénérer c'est ça qui permet même de découvrir le lien profond qu'il y a en taille de Choukou en Israël c'est d'Afka au moment du Khurban et les goïms qui sont rentrés ils ont vu les deux Kruvim qui en réalité c'est deux Kruvim mais chaque fil ils sont représentatifs ils nous permettent de voir à travers eux on voit la réalité profonde des choses non c'est le début ça c'est le début c'est le début c'est-à-dire que la galoute c'est une suite en réalité de ce processus-là de destruction où au moment où au moment où les souffrances s'abattent sur nous le profond intérieur même s'il n'est pas apparent en tous les cas il est existant et c'est pas tout à fait un potentiel j'aurais dit qu'il est dissimulé dans l'essence des choses c'est pas un potentiel il est dissimulé ça dépend qu'est-ce qu'on définit par potentiel si on définit potentiel quelque chose qui existe au fin fond mais qui n'est pas dévoilé oui si on définit potentiel ça veut dire que tu peux y arriver mais tu n'as rien ça dépend comment on définit le mot potentiel et oui mais c'est plus optimiste que ce que ça paraît être c'est pour ça qu'on ne fait pas tachanoum à Tisha Béhav et c'est pour ça que celui ben oui mais c'est quoi pourquoi il n'itra mohèd non c'est pas yé non tu feras quand il deviendra Khaab tu feras halèd alors pourquoi tu ne fais pas le tachanoum déjà c'est le navi c'est pas 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 mais 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 et alors on est en train de dire maintenant on est en train de dire qu'au moment de la Tzara le malheur et la souffrance elles nettoient au point que les couches les couches de mal commencent à s'éloigner et apparaît et apparaît le vrai le fond l'essence qui est le lien profond qui entre Akad-Jochou et Amisrael qui est immuable c'est ça que ça veut dire en réalité il est immuable mais c'est Akad-Jochou qui l'organise ça veut dire il envoie le khurban pour permettre de qu'il apparaisse ce ce lien là profond alors maintenant on dit mais quoi ça veut dire quoi ils sont pourquoi ils sont enlacés au moment du khurban pourquoi les khurvim sont enlacés au moment du khurban c'est parce qu'à ce moment là ils étaient devenus c'est quoi c'est quoi c'est agréé à Hachem désiré par Hachem au moment du khurban il devient désiré par Hachem alors qu'est-ce qui va rester de génération en génération et doré dorote à perpétuité qu'est-ce qui va rester qu'est-ce qui va apparaître les jours des Tsobot et bien chaque Tsom va être exactement comme la situation au moment du khurban de la manière qu'au moment du khurban l'extérieur est une catastrophe mais l'intérieur il est quoi un lien extraordinaire de un rapport entre Hachem et Israël enlacé et la souffrance était pour permettre de retrouver ce lien qui est le vrai lien entre Hachem et Israël chaque année quand on fait un gêne on ne gêne pas sur le malheur parce que le malheur ne laisse pas de marque qu'on a dit il n'y a pas de marque dans le ciel des malheurs ce n'est pas comme les miracles où il y a une marque alors s'il n'y a pas de marque pourquoi tu jeûnes ça ne sert à rien puisque le jeûne ne va pas te permettre de retrouver une marque qui n'existe pas oui il y a une autre marque à chaque fois qu'il y a eu des catastrophes il y avait une marque positive qui était quoi que chaque situation pareille a permis de retrouver le lien de régénérer le lien entre Hachem et Amis qui sont les crouvines qui sont enlacées les uns dans l'autre et c'est ça chaque année chaque jeune qu'est-ce qu'on retrouve chaque jeune on retrouve finalement le fond positif l'essence positif qui est le lien et ça ça y marque le lien qui s'est retrouvé à chaque événement à chaque événement le lien qui s'est récréé ou qui s'est retrouvé j'aurais dit qui s'est régénéré entre Hachem et Amis et bien c'est celui-là qui va apparaître chaque jeune donc quand on arrive à Tisha B'Av le jeune quand on jeune on fait une souffrance on imite on imite le comment on appelle ça l'événement négatif la catastrophe mais en réalité c'est pas ça c'est pas ça qui nous permet ce jour-là de nous connecter avec l'événement c'est quoi qui nous permet de connaître l'événement c'est l'intérieur de l'événement qui était l'amour qui s'est retrouvé en table de croix en Israël par le fait qu'ils sont nettoyés des fautes par le fait qu'ils sont expiés par le fait qu'ils sont blanchis par le fait qu'ils sont raffinés qu'ils se sont voilà mais au moment des malheurs aussi tu ne pourrais pas nier que c'était un malheur c'est ce qu'on est en train de dire au moment où c'est arrivé au moment où c'est arrivé il y avait une situation bien sûr qu'il y avait oui mais tu n'aurais pas pu le faire s'il n'y avait pas la marque il n'y avait pas une marque et quelle est la marque c'est au moment du khurban mais c'est au moment le ritsu mais c'est le même moment c'est au moment qu'il y a le ritsu le moment du khurban l'ennemi il est sorti au moment du khurban avec les chérouvines nous rimes et basées c'est au moment du khurban pardon on ne marque pas on ne marque pas la période avant oui mais c'est quoi ça c'est des minagines c'est rien non non mais c'est pas important c'est relié à l'aspect extérieur de Tchabéav tu le vis à Tchabéav tu dis je ne fais pas Tachanoun tu les as complètement tu aurais pensé qu'à Tchabéav je fais double Tachanoun et bien non ne fais pas Tachanoun ça veut dire quoi quel est le sens profond parce qu'il y a écrit Moed et pourquoi il s'appelle Moed et pourquoi il a été appelé Moed et pourquoi les Kachamim moi j'aurais dit il a fait Moed Moed c'est quoi un événement c'est une situation en hébreu c'est quoi et les Kachamim non les Kachamim ils disent Moed 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 c'est l'idée qu'on a déjà dit répété au présent et comme il le dit le Harizal pourquoi l'après-midi on s'assoit sur des bancs et on ne reste pas par terre Tchabéav il n'est pas fini on n'a pas le droit de manger on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir jusqu'à cette affaire-là d'où est venu ce Kachot là d'où il est venu il est venu non alors il dit il dit qu'il ramène le Midrash qu'on a cité précédemment c'est que l'après-midi c'est là qu'il a pris feu et parce qu'il prend feu on devrait faire on devrait faire encore plus de la veloute et bien il dit non parce qu'il prend feu alors maintenant je sais qu'on est expiés il le dit on est expiés ça veut dire qu'on est qu'il nous veut c'est justement quand il prend feu qu'on sait qu'il nous veut ça c'est écrit le forat dans ce que je déduire à Benoît à Arizal ça c'est bien pour le Tchabea mais le Tchabea on fait Tachanou les autres c'est pas le Tchamam c'est pas la même c'est pas la même dimension j'ai ramené le Shemishwé n'a même pas ramené ce que je dis il fait Tachanou simplement je vous l'ai illustré je confirme simplement le Rabbi Wiloublin il parle pas de Tchamot en règle générale oui mais il parle de Tchamot mais il n'y a qu'au moment du Khourban on aurait pu dire que ça y est il y a le détachement total en tant qu'il y a le siège tant qu'il y a le comment on dit le le siège ou la piretza comment on dit la brèche la brèche qui a été faite etc bon c'est pas encore le Khourban donc si on avait vu les Khourbins si on avait vu les Khourbins mais tu vois les Khourbins au moment du Khourban là c'est extrême on continue ça veut dire que on sait que chaque chose chaque manifestation divine il faut un récipient qui l'intercepte qui le contient on a besoin d'un récipient qui contient et s'il n'y a pas de récipient ça ne peut pas contenir par exemple il donne l'exemple le plus flagrant c'est quoi une Nechama ne peut pas se poser sur terre si elle n'est pas enveloppée dans un corps c'est à dire que le corps c'est l'ustensile c'est l'enveloppe qui permet à la Nechama d'être sur terre elle permet à la Nechama d'être sur terre ainsi ainsi les mitzvot ainsi toute chose spirituelle pour pouvoir s'installer dans ce monde elle a besoin d'un d'une enveloppe et d'un corps par exemple ils vont parler après aussi les fêtes par exemple ils vont parler après mais les fêtes par exemple on doit faire des actes qui permettent à la qui permettent à la lumière de la fête de s'installer d'être contenu dans le réceptacle dans le récipient des actions des mitzvot qui est la matzah qui est le shofak qui est le sukkah l'ulav etc et et les tzomot alors maintenant vous me direz les tzomot et c'était on a il répond un petit peu à ce qu'on a soulevé précédemment finalement vous n'avez pas tout à fait posé la question vous avez dû poser la question a priori si c'est comme ça on aurait dû faire quelque chose qui nous rattache que à l'essence des catastrophes qui ont eu qui étaient le côté positif pourquoi nous rattacher à oui on y arrive et pourquoi s'attacher maintenant pourquoi faire une marque du côté négatif alors il nous dit c'est à dire que les tzomot les jeunes ils sont là pour être des actions une action moins négative mais une action les achils qui permet de contenir l'agrément d'être agréé d'être agréé vers l'horreur des lumières semblables à ce qui a eu lieu à l'époque de même manière qu'au moment du khurban les tzarotes c'est quoi c'est une définition intéressante c'est quoi c'est des ustensiles c'est des enveloppes du quoi du rizoui c'est quoi le rizoui c'est la proximité c'est l'intimité c'est le lien c'est à dire que les tzarotes les catastrophes moralité c'est simplement un ustensile une enveloppe pour contenir pour permettre d'apparaître et de contenir quoi le rizoui c'est à dire la proximité entre le roya et l'israël jusqu'à là les paroles du les paroles du sont c'est à dire qu'elles sont gracieuses elles sont belles elles sont merveilleuses etc maintenant le Shemishmuel intervient mais c'était intéressant comme définition pour ça que c'était important malgré qu'on l'a déjà fait dans le passé ce Shemishmuel mais c'est pas chaque année que tu savais avec le Shabbat je pense qu'on ne se rappelle pas de chaque détail qui est écrit ici donc c'est bien de le réviser surtout pour nos Khaverim qui n'étaient pas là à l'époque pensez que le Shabbat apparaît à la lumière divine dans le monde sans Kéli sans ustensiles dans l'ensemble dans le Shabbat on n'a pas une action de mitzvot particulière bon il y a le Kiddush il y a l'Avdala mais il n'y a pas d'action il n'y a pas comme à Pessah ou comme moi j'ai dit comme il a dit mon père pourquoi le Béthamigdash lui n'est pas d'Ochay Shabbat c'est à dire qu'on ne peut pas construire le Béthamigdash le Shabbat même si le Mashiach est arrivé il a été annoncé par Eliyahu un avi on veut construire le Béthamigdash il n'y a pas de Béthamigdash on ne construit pas le Shabbat de la manière que la Mishkan on ne construit pas il y a une gêne ici messieurs le micro s'il te plaît il n'y a pas avant le Corban mais est-ce que les Kruvim aussi ont été les Gnuzim est-ce que tout a été Ganouz ou simplement les Aron et les Luchot ça c'est quelque chose qu'il faut parce que c'est un Khazal c'est une Gomara ce que je dis maintenant il pose une question très pertinente qui est à priori on a une Gomara qui dit que le roi c'est le roi Yoshia qui a été Gonaise c'est quelque chose d'or disons c'est un peu même que 100 ans il est possible d'abord il faut voir comment arranger ça peut être deux avis ça peut être deux avis dans l'épreuve donc on parle de Resh Lakish et peut-être qu'il y a eu une différence entre peut-être c'était que les Luchot il faut voir c'est une remarque pertinente que tu fais le Bétamigdash c'est fait pour être quoi par définition un Keli un ustensile une enveloppe de la présence de la Shekhina c'est ça le Bétamigdash le Shabbat par définition intercepter la divinité se fait sans action de Mitzvot pourquoi parce que le Shabbat c'est au-delà de l'action de Mitzvot c'est plus haut que l'action de Mitzvot c'est pour cela que le Shabbat on intercepte la lumière sans l'intermédiaire de de Keli d'ustensile d'enveloppe il y a une analogie entre les deux c'est pour ça que la Torah elle a été donnée le Shabbat c'est un reliant le Shabbat on n'a pas besoin d'ustensile c'est pour ça que le Shabbat on ne met pas les Tfilin donc une des choses les plus fortes c'est quoi a priori ce n'est pas une Mélacha de Méditfilin il n'y a pas de Hissou de Méditfilin au niveau des Mélachos de Shabbat alors quel est le problème alors Hoth mais c'est quoi Hoth Hoth c'est une explication pshatite mais qu'est-ce que c'est dans le fond des choses c'est que dans la mesure où le Shabbat lui-même c'est une dimension qui est d'une lumière supérieure une lumière qui ne nécessite pas un ustensile pour l'intercepter si tu mets un ustensile le Shabbat pour le Shabbat ça veut dire que tu penses intercepter la lumière du Shabbat avec un ustensile là c'est un zilzoul c'est un manque de respect pour le Shabbat c'est une sorte de profanation de Shabbat pas dans le sens de Mélacha mais dans le sens de les dimensions spirituelles du Shabbat c'est pour ça que c'est grave de mettre les Tfilin au Shabbat malgré qu'au niveau de Mélachot il n'y a rien de grave vous me direz Mouktsé bon c'est à peine Mouktsé même le Mouktsé il est traité c'est Mouktsé mais quel est le niveau de Mouktsé et puis bon c'est pas le Mouktsé le plus grave c'est un et moins grave au niveau du Mouktsé alors quel est le problème de nouer je fais pas Keshir Shil Kriyama et le Keshir Shil Kriyama il est déjà existant alors qu'est-ce que je fais c'est la Gmara dans Yerouvin la Mishnah dans Yerouvin qui dit que quand on trouve Birchou Tarabim et qu'on veut pas les laisser Bézilzoul abandonner dans la rue le Shabbat on a le droit de les mettre pour les ramener à la maison et pourquoi on a le droit de les mettre parce que c'est comme un vêtement c'est considéré comme un vêtement donc c'est pour ça que je dois bien les mettre si je ne les mets pas comme il faut au Shabbat alors j'aurai pas le droit de les porter parce que ça sera pas le vêtement tel qu'il est porté mais ça c'est par rapport à disons à la groucha des Tfilim qu'on veut pas qu'elle soit de Shalom qu'elle soit profanée alors je continue donc le Shabbat c'est un jour qui est or sans cli c'est un jour qui est lumière sans ustensile et c'est pour cela où le Fizé c'est pour cela que quoi que le Béthamigdash il ne peut pas être construit le Shabbat pourquoi parce que le Béthamigdash par définition c'est l'ustensile c'est le cli de la Shrachrina et Shabbat par définition c'est la connexion avec le divin sans qu'elle vit donc si tu construis le Shabbat c'est évidemment pire que mettre les Tfilim au niveau de l'idée c'est la même chose maintenant on va comprendre quelle est la vie de Rabbi pourquoi Rabbi Yudah nâssit dans l'agmarat il voulait il voulait il pensait il pensait tel que l'agmarat l'a interprété Baba Skana que le Tisha Béaf si il tombe Shabbat il n'est pas reporté on ne jeûnera pas cette année l'alakha n'est pas comme Rabbi messieurs l'alakha est comme Rachanim que oui on jeûne le lendemain du Shabbat mais d'après Rabbi on ne jeûne pas et pourquoi on ne jeûne pas on a expliqué on a expliqué c'est que à partir de tout ce qu'il a introduit pourquoi l'après Rabbi si Tisha Béaf tombe Shabbat maintenant qu'il est repoussé ça y est pourquoi à priori pourquoi on ne pourrait pas faire le jeûne Shabbat 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 on ne pourrait pas alors il va expliquer par rapport à ce qu'on a dit précédemment c'est que à part le fait qu'on ne jeûne pas Shabbat mais ce n'est pas non plus évident qu'on ne jeûne pas Shabbat par exemple quelqu'un qui a un mauvais rêve il jeûne quelqu'un a un mauvais rêve il jeûne il rêve comme a dit notre ami tout à l'heure il y a un avis qui pense qu'à Siri Betevet s'il tombait Shabbat on jeûnerait il y a un avis comme ça pourquoi même ça ce n'est pas si évident que ça donc lui il va expliquer ça au niveau que quoi que le jeûne de Shabbat il n'est pas par rapport à la catastrophe parce que la catastrophe elle n'est pas marquée dans le ciel elle n'est pas marquée dans les hautes sphères il n'y a pas de marque donc tu ne peux pas toi donc ce ce mal-là qui a été qui a eu lieu à l'époque il ne va pas se reproduire chaque année et toi les fêtes tu revis tu revis le dévoilement divin la manifestation divine mais ça c'est quand c'est une manifestation divine mais quand il s'est un malheur le malheur n'a pas d'impact en haut pour qu'il de nouveau il influe le même le même moment chaque année à la même date donc si c'est comme ça donc j'ai rien à faire il n'y a pas il n'y a pas lieu de jeûner du tout réponse on jeûne pas pour la marque du malheur on jeûne pour la marque de la du lien qui s'est régénéré au moment du malheur entre Hachem et Israël c'est ça qu'on va marquer et donc si c'est Shabbat si c'est Shabbat il explique ici pourquoi on jeûne pas Shabbat en jeûnant qu'est-ce qu'on gagne ? on gagne de retrouver la proximité le jeûne elle permet pas en jeûnant qui est une petite souffrance qui ressemble au malheur elle nous permet de retrouver de ressentir au fond de nous au fond de notre âme ce lien c'est ça qu'on va gagner le jeûne c'est le lien qui se qui va apparaître comme il a apparu au moment de la catastrophe mais si c'est Shabbat a priori il y a le lien du Shabbat j'ai pas besoin d'un ustensile pour pour recevoir pour intercepter pour pour contenir le Ritzou la proximité qui Shabbat par définition c'est un jour où on jouit d'une proximité sans c'est ça la définition de Shabbat sans ustensile et le jeûne c'est un ustensile le jeûne c'est comme la matzah à Pessah le jeûne dans les jours de jeûne on va toucher un peu ce point qui et du fait qu'on a déjà on jouit déjà du Ritzou puisque le Shabbat lui-même il va procurer le le Ritzou puisque par définition c'est un or qui se qui se dévoile et c'est un or qui est très très haut ça c'est la vie de Rabbi c'est la vie de Rabbi Rabbi il pense là tu touches le point non tu touches le point de la machloquette entre Chachamim et Rabbi Chachamim et Rabbi qu'est-ce qu'il dira il dira que le Shabbat ça dépasse tout ça ça dépasse les deux crouvim et rurim c'est plus haut que les crouvim et rurim et c'est vrai parce que la nuit de Shabbat c'est crouvim et rurim si on va dans la Kabbalah mais le jour de Shabbat c'est au-delà des crouvim et rurim donc c'est c'est comme c'est comme une bougie en plein jour ton ton petit mérim enfin je dis ça relativement à Shabbat le mérim c'est une une lumière en plein jour une lumière en plein jour il y a il n'y a peut-être pas toujours les mêmes orotes et l'ionim il y a parce que les orotes changent entre les rurim par exemple donc les orotes pour pouvoir les recevoir c'est vrai mais le Shabbat non le Shabbat c'est un or un or suprême une lumière suprême qui dépasse toutes les toutes les orotes particulières c'est même un sujet très intéressant c'est qu'on voit un petit peu ce point là regardez comment c'est intéressant mais ça c'est là on rentre dans des sujets de Pnimiut à Torah de Pnimiut à Torah que vous voyez comment c'est intéressant de voir que le loulav et le shofar d'après malgré que on devrait le faire le Shabbat le dérabanan on ne le fait pas on a l'impression que les ils ont touché ce point là mais si c'est Shabbat en réalité et on le dit à propos de c'est dit que Shabbat c'est au-delà tu veux ton shofar mais Shabbat il fait le travail mieux que le shofar ça on le dit et a priori tu devrais sonner quand même le Shabbat donc on voit que l'aspect qu'il lit quand il est Shabbat quand c'est Shabbat il est remis en question le lit des mitzvot surtout quand on parle du shofar et du loulav évidemment de Chanukah et même de la Megillah et on ne lit pas la Megillah Shabbat mais d'Arabbanal enfin toute la Megillah elle est pratiquement d'Arabbanal mais je veux dire donc on voit que l'accomplissement des mitzvot maasiot en partie et ont été remis en cause en question le Shabbat et tout ça non c'est des raisons anarchiques qui dévoilent l'intérieur des choses oui alors c'est bon ce que tu dis ça veut dire c'est non c'est c'est oui alors on pourrait comprendre ça c'est un point qui est très intéressant que je ne vais pas pouvoir m'attarder là-dessus mais vous sentez que la chose qu'on touche à un point intéressant c'est ce que tu as posé dans la question Michael c'est a priori bon d'accord Shabbat c'est une grande lumière mais au moment du Hurban il y a eu la grande lumière de la relation des deux qui représentent le lien profond et des sens entre Agzuchou et Amisraël pourquoi penser que Shabbat il est plus haut on a vu que des fois les mitzvot peuvent être plus hautes que l'Azuchat Shabbat oui ou non donc pourquoi ça doit être aussi absolu que ça il va le soutenir maintenant encore un peu on continue il va le dire par la suite c'est que que le Hurban le Bet Hamidash il a été décrit quand à Motzai Shabbat il ne pouvait pas être détruit Shabbat pourquoi parce que la lumière de Shabbat ne va pas permettre ne va pas permettre l'élimination de de la lumière qui est le lien entre Agzuchou et Amisraël c'est à dire que le Hurban n'aura lieu que qu'au moment où la lumière disparaît pour faire place ça au Hurban le Hurban mais s'il y a la lumière de Shabbat non on va le voir par la suite Avalon le Hurban les Hurban n'étaient pas d'accord avec Rabi quoi Rabi tu veux annuler tu veux qu'il ne soit pas reporté on n'est pas d'accord avec toi pourquoi lui Rabi il pensait qu'il n'y a plus de Shabbat parce que qu'est-ce que tu veux toi du qu'est-ce qu'on veut d'après ce qu'on a appris qu'est-ce qu'on veut du Tshabé on veut les chérubins on veut les trouvines qui sont enlacées c'est ça qu'on veut tout le reste c'est un tout le tani la velou tout ça c'est d'après ce qu'il a défini c'est un ustensile pour permettre de jouir de la lumière de la proximité du rapport entre et Amisrael c'est ça c'est les deux qui sont enlacées que le Oyev l'ennemi a vu au moment du Bet-Ami-Dash et il s'est moqué d'ailleurs c'est moqué voilà ce qu'il s'occupe mais en réalité c'est ça Amisrael et Amisrael c'est ça veut dire quoi ça veut dire que même quand on attend le Shabbat a priori on a besoin quand même de rechercher le Ritzoui on a besoin de rechercher on a besoin encore de créer l'ustensile approprié au Ritzoui qui est quoi qui est le Tzob on a quand même besoin il faut comprendre maintenant on connaît la différence qui existe entre la neshama supplémentaire qu'on reçoit le Shabbat et celle du Yom Tov et celle du Shabbat misstallée que de monter le Shabbat celle du Shabbat la neshama elle n'ouquitte à monter le Shabbat mais celle du Yom Tov elle ne quitte pas et mon père a dit quelle est la raison la différence entre Shabbat et Yom Tov la neshama de Shabbat la neshama de Shabbat la neshama la neshama la neshama elle est très haute un homme ne peut pas avoir d'emprise sur la neshama tellement elle est haute donc quand elle s'émane du ciel elle vient à l'homme elle est là et quand il sort Shabbat il n'y a pas pourquoi ? parce que la neshama est tellement haute qu'on ne peut pas avoir tellement d'emprise mais qu'est-ce qui fixe la gdusha de Yom Tov c'est le bedin c'est le saledrin qui fixe c'est les hommes c'est Israël qui fixe les chagim donc la gdusha des mohadim et des chagim elle elle où elle prend source de l'âme Israël c'est pour ça qu'on est plus proche de cette gdusha c'est nous qui la faisons venir on est plus proche de cette gdusha que nous faisons venir c'est pour cela que quand on est sur Yom Tov on a une gdusha qui est à un autre niveau qui nous correspond qui est adaptée à nous et on connaît ce que le Ramban a dit la neshama yetera de Yom Tov ne nous quitte pas c'est pour ça qu'on ne fait pas Bessamim pourquoi on ne fait pas Bessamim c'est parce que la neshama yetera ne nous quitte pas donc je n'ai pas besoin du pizouille ça c'est la nuit de Shavua au tabac non, non une autre occasion c'est un sujet alors je continue parce qu'on a eu le pizouille de Tisha Béash mais on l'a eu sans Kélib puisque Shabbat on est sans Kélib et donc ce qui était pour Rabi une raison de te dispenser du jeûne et d'avoir des Kélib et pour Chachamim ça va être l'inverse puisque tu n'avais pas de Kélib le Shabbat donc tu n'as pas pu intercepter la lumière du rizouille des crovin de la proximité entre Hashem et Israël donc tu vas devoir le reporter justement parce que Shabbat on est sans Kélib alors c'est vrai que je dépasse le niveau de lumière de la proximité de Hashem et Israël qui s'est dévoilé au moment du Hurban c'est vrai mais d'un autre côté mais d'un autre côté je ne vais pas pouvoir faire un cli approprié à ce rizouille puisque le Shabbat je n'avais pas de Kélib c'est bien parce que le Rochem il est le jour de Shabbat donc le Shabbat il n'est pas le lendemain cette question elle avait été posée à l'époque quand on l'avait étudié mais on va voir si on a eu sans Kélib on l'a eu sans Kélib c'est vrai que Shabbat on n'a pas on n'a pas de Kélib mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de Kélib qu'on n'a pas besoin de Kélib pour recevoir la lumière du Rizouille pour les Kharapograbi puisqu'on n'a pas besoin de Kélib donc on reçoit ce qu'on reçoit on reçoit sans Kélib c'est tout mais pour Kachami non puisque Tshabéab était Shabbat et cette dimension de la lumière particulière qui se dévoile à Tshabéab qui est enfuie au fin fond de Tshabéab qui est la lumière de la proximité d'Aq-Johu et Am Yisrael qui s'est dévoilée et qui apparaît à travers les Krovim qui sont en la scène ça ça on n'a pas en réalité fait un cri approprié à ça donc les Kachamim ne sont pas d'accord de voir les choses d'une manière globale Shabbat il n'y a pas de Kélib il y a une grande lumière qui dépasse la lumière du Rizouille donc ça y est j'ai tout eu non il y a quand même place et d'ailleurs ça répondra au Shabbat de Rosh Hashanah et de Soukhot qui a quand même place à une lumière même ronique que le Shabbat et quand même les fêtes qui tombent Shabbat il y a quand même malgré que le Shabbat en lui-même ne nécessite pas pour sa lumière à lui un clip pour recevoir intercepter la lumière de Shabbat qui est très haute et qui n'a pas de Kélib parce qu'elle est très haute malgré tout quand il y a un Yom Tov ou les Avdiles quand c'est Shabbé Av il y aura quand même besoin d'un clip approprié à la lumière particulière de la fête qui tombe ce jour ou les Avdiles ou pas les Avdiles on ne sait plus si c'est les Avdiles d'ailleurs qui tombera Shabbat c'est-à-dire qu'il y a quand même besoin le Shabbat d'un clip d'un clip approprié c'est ça qu'on voit c'est ça la mahlouque qui est entre Chachamim et Rabi c'est tout comme on apprend des mahlouquettes dans toute chasse il y a une mahlouque il n'y a jamais un clip pour la lumière de Shabbat alors elle dépasse dans son niveau celle de la lumière qui se dévoile au moment du métabilisage qui est l'essence du rapport en tant que Jôme Israël donc je n'ai pas besoin d'un Shabbat Shabbat était là j'ai joui d'après Rabi j'ai joui du Ritzoui le Shabbat j'ai joui en mangeant voilà il faut qu'il y ait un clip approprié donc le clip qui est le il est il faut supposer que le Ritzoui qui était Shabbat il va rester il va rester encore tant que le clip n'a pas été il n'a pas été tant qu'on n'a pas fait venir le clip qui est le il va rester en suspens c'est ça qu'il faut me supposer Ken vous traînez le Shabbat on prend quand même le Rochelle de Shabbat par l'intermédiaire de la lumière de Shabbat il est absorbé un petit peu oui on s'est repoussé on n'a pas besoin d'après qui d'après oui oui c'est ce que je dis c'est bien tu as bien utilisé le bon mot il est absorbé j'aime bien tu vois il est absorbé il est là mais il est absorbé c'est le principe qui est grave pour avoir pour un peu parmi oui l'idée que la lumière qui était là elle elle attend son enveloppe elle attend son enveloppe bon c'est pas une idée qui est tout à fait étrangère on sait très bien que la Goucha de Shabbat en Valet c'est persiste on sait que la Goucha il y a des Goucha qui persiste qui font d'ailleurs on a dit aussi que la lumière elle a marqué elle a marqué donc plus que Tchabeh était là donc il y a eu la marque la marque de la lumière qui se répète chaque année à Tchabeh et se répète cette lumière de proximité je continue à Tchabeh Tchabeh de retenir de retenir la lumière du Ritzoui ça veut dire que la proximité du jeûne elle est intéressante dès que il sort Shabbat j'ai déjà en état de jeûne et donc ça se chevauche d'ailleurs ça se chevauche oui ça se chevauche on fait amour et ainsi on va comprendre pourquoi quand le Betamigdash a été détruit on peut expliquer ce qu'on a introduit le Chourban il est bien sûr qu'il s'est fait avec Midat Adin c'est pas dans tout endroit l'intérieur l'intérieur du dîn était plein d'amour comme un père qui a beaucoup de pitié pour son fils il veut lui faire boire un médicament amer insupportable pour la guérison de son fils et le petit il crie en pleurant sauvez-moi je ne peux pas je ne peux pas même s'il est rempli de miséricorde pour son fils et le père dans toutes les souffrances de son fils il a lui-même une souffrance et les entrailles du père se retournent se renversent se remuent quand le fils il crie son cri de détresse le père il ne va pas faire attention à ce que qu'au moment des cris de son fils il est remué renversé retourné c'est pas ça qu'il va prendre le dessus qu'est-ce qu'il prend le dessus c'est le bien de son fils le bien-être de son fils c'est plus important il nous a donné une petite parabole comme ça intéressante mais on pourrait donner des paraboles beaucoup plus puissantes qui illustrent une situation où on fait du mal pour le bien c'est pas du mal pour le bien mais c'est un mal qui paraît être mal mais en réalité il est dans le fond il est bien c'est ainsi que c'était le khurban parce que il aurait évité la punition il serait resté sans sans être réparé sans pouvoir être guéri parce que si on serait resté au niveau spirituel qu'on était au moment du khurban on aurait peut-être pas pu recevoir après le khurban une époque de Tanaïm une époque de Amouraïm si on n'avait pas été nettoyé spirituellement parlant si on n'avait pas été expié si on n'avait pas été agréé et relevé au niveau spirituel on n'aurait pas mérité cette période si florissante entre parenthèses ce n'est pas sur le plan de Géoula entièrement mais sur le plan de la racine de la Géoula qui est la Torah qui est la Torah qui est la Torah des Tanaïm et des Amouraïm toute l'époque du Talmud et l'époque du Zohar c'est les deux et avec tout ce qui s'ensuit qui nous permet aujourd'hui c'est ça qui nous alimente c'est ça qui va permettre la Géoula c'est ça qui va permettre la Géoula on n'aurait pas eu tout ça donc vous comprenez ce que ça veut dire c'est-à-dire que le mal du Khourban en réalité c'est un grand amour parce que sinon on ne serait pas relevé spirituellement comme nous dit par exemple le Harizal dans les Kavanots de Enekamot Hashem Enekamot Ofia qu'on dit dans Odoul Hashem qu'il faut être Mekaven comme je trouve venge les Asara Ruge Malchut qui a Rabi Akivab et Khaverab et pourquoi il faut penser à venger parce qu'en réalité le monde tient sur leur leur Kiddush Hashem qu'ils ont fait de se laisser tuer c'est eux qui ont donné au monde qui ont permis au monde après le Khourban il y avait un état de Esther Panim tellement grand bon évidemment il y avait des états et là ce qu'on a dit que les Trouvines étaient Méourines qui étaient enlacées c'est vraiment le fond du fond du fond du fond du lien après ça à chaque étape de la Galoute il va se révéler peut-être une dimension plus grande de cette proximité entre le Khourban Israël et aujourd'hui peut-être on se vit d'une manière beaucoup plus grande encore une suite de ce fond d'amour entre le Khourban Israël malgré des enveloppes pas si faciles je continue donc la punition c'est en réalité elle vient d'où ? de la Rahamim dans notre parasha on a un rashi dans notre parasha il n'a pas écouté vos cris il n'a pas regardé vos tshuva quand les ma'apidim les ma'apidim comment on les appelle après les chet amiraglim quand Joukou il a annoncé à Mishraël qu'ils allaient errer dans le désert etc non 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 on fait tshuva on va en Israël n'essayez pas parce que vous allez errer ils n'ont pas écouté ils ont péri ils ont voulu rentrer par force tu veux pas c'est pas grave c'est pas grave nous on veut on fait tshuva ils ont fait tshuva ils voulaient faire tshuva c'est pas sincère mais et c'est ce qu'il dit ici et après cela après cela les rashi il dit que Am Yisraël Ag Joukou n'a pas voulu écouter ni la tshuva ni les prières rien quand Israël regrette ce qu'ils ont fait au niveau de Meraglim c'était fini on dirait que le regret n'était pas grand ou suffisant ou il n'était plus possible d'exprimer aussi c'était possible qu'est-ce qu'il explique l'ashi vous avez fait comme si la miséricorde divine elle est cruauté ça veut dire quoi alors là on a une autre explication un peu de rashi c'est pas simplement dire par votre comportement Ag Joukou qui lui est miséricordieux il était entre guillemets entre guillemets cruel c'est pas ça que ça veut dire vous avez fait la mida de Rahamim c'est-à-dire la mida de Rahamim elle-même comment elle a agi en cruauté c'est la de refuser comme Ag Joukou ne voulait pas écouter les prières et la Tshuva après le le fait de refuser c'est ça qu'il veut dire c'était pour votre bien de refuser c'est-à-dire c'est cruel a priori c'est comme le père c'est pour cela qu'on trouve c'est pour cela qu'on trouve que la majorité des noms qui se trouvent dans c'est quoi vous voyez autant dans Megillat Esther il n'y a pas une fois le nom d'Hashem aucun nom d'Hashem ainsi dans Megillat il n'y a que des noms d'Hashem et la majorité ils ont qui sont qui sont Rahamim voilà Moed Karah Hashem Moed Ishbor Bachouraï Echa Shemotavayash Shem 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 C'est d'après la Megillat on aurait dû voir plutôt Elohim ou pas de voir des noms d'Hashem Bichlal ou au moins Elohim tu dis Shem Avaya oui parce que c'est le Shem Avaya tout ce Chourban dans le sens où c'est par le fait qu'Aujoh veut vous réparer et veut vous désirer et vous vous reprendre qu'il doit agir de la sorte c'est pour ça que j'ai trouvé le mois de Hav pourquoi ça s'est fait au Bé le mois de Nisan il est comment il est appelé le mois de Nisan le Zohar nous dit que Aviv c'est des lettres dans l'ordre les deux premières lettres Aleph Bet c'est ça qui veut dire le Zohar alors que Tishrei c'est les deux lettres dans le désordre Tishrei c'est Tav Shin et là c'est Aleph Bet et qu'est-ce qu'il explique le Zohar à propos du C'est-ce qu'il s'agit c'est Yud Bet et c'est-ce qu'il s'agit c'est-à-dire le Yud Bet de Aviv ça c'est dans l'ordre et Yud Bet c'est Gématria quoi en Mispark c'est un deux c'est douze c'est quoi c'est un et deux c'est quoi Yud c'est quoi c'est trois un et deux c'est trois en Mispark donc ça fait c'est qu'Aviv c'est Chad Stein Shalosh Aleph Bet Gimel donc c'est les gamres il veut dire il complète il est entièrement les gamres le nom d'Aviv il est entièrement dans l'ordre les Zohar nous apprend que les lettres des alphabets hébraïques quand ils sont dans l'ordre c'est Midat Arachamil trois lettres elles sont dans des ordres c'est pourquoi c'est un mois de din alors maintenant si on vient au mois de av c'est des lettres dans l'ordre c'est comme Aviv c'est un autre les gamres et qu'est-ce ils sont audiothèrent mais Aviv parce qu'Aviv tu devais utiliser les matriacs mais là c'est Av c'est tout il y a deux lettres et c'est entièrement dans l'ordre dans l'Aviv tu devais un petit peu le Yudbet il fallait l'arranger un petit peu c'est encore plus de rachamim que Aviv c'est ça qu'il veut dire Av c'est plus de rachamim que Aviv elle allait régler la rachamim mais vu la grandeur de la rachamim il ne pouvait pas apparaître dans le monde qu'uniquement avec le vêtement du dîn et c'est tout l'événement en lui-même avec la souffrance avec le malheur mais ce qui s'est passé on parle que du passé que du passé que du passé c'est c'était un cri tous ces événements de Puranou difficiles c'était un cri qui nous permettait d'intercepter le Ritsu donc le cri en réalité son origine c'est quoi c'est le fameux médicament que le père donne à l'enfant c'est pour cela que le Shabbat le Shabbat ne peut pas arriver le Shabbat pourquoi parce que par définition il faut qu'il y ait un événement qui permet d'intercepter il faut qu'il y ait un événement douloureux qui permet d'intercepter d'intercepter pourquoi l'événement il est un cri l'événement c'est une enveloppe et c'est ça qui permet d'interpréter une lumière mais le Shabbat qui n'a pas besoin de Kéline donc finalement on ne peut pas créer il faut qu'il y ait